Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial Wrestle Rock Podcast sur les pires gimmicks de la lutte professionnelle. Mon nom est Benoît Lafarrière, je suis en compagnie de Jonathan Drapeau. Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Bien content de te retrouver pour une autre fois. Yes, donc aujourd'hui, chers auditeurs, on se fait plaisir et on vous fait plaisir. Ça risque d'être assez sympathique et intime. Alors, rentrons vite dans le sujet. Commençons avec The Monty. Interprété par le lutteur québécois Jacques Rougeau. Qui faisait une police montée à une certaine époque et puis avait un costume rouge avec un bâton électrique. Un policier corrompu de la GRC. C'est ça, exactement. Ensuite de ça, il y a eu Rosie, le grand frère de Roman Reigns, qui interprétait un super-héros in training. Oui, c'est ça. Pendant qu'il était avec Hurricane. C'est ça. Papa Shango, l'un de mes personnages préférés, mais selon les fans... Il y a eu beaucoup de détracteurs. Il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé vraiment cette gimmick-là. D'ailleurs, tu pourrais parler du run-in. Oui, il a manqué le run-in de la fin dans le match de Sid Justice et de Hulk Hogan à WrestleMania 8. Alors, le fond, il est avec Vartor. Hogan qui a gagné par disqualification. C'est tellement pas Hogan. D'habitude, il gagne un, deux, trois. Oui, c'est ça. Sid Justice qui s'enlève du leg drop. On n'avait jamais vraiment vu ça. Quelqu'un qui s'enlève a fait une vraiment plus belle carrière avec le Godfather. Passons tout de suite à Repo Man, un genre de personnage de voleur, cambrioleur. Inspiré un peu du Sphinx de Batman. Yes. Petit masque à la robine un peu. C'est ça. Qui avait des bouts de terre sous ses épaules. Il faut rajouter que c'était Smash de Demolition. Barry Darso. Smash de Demolition qui est interprété ce dernier. The Berserker. Une espèce de viking et cervelu. Mélangé avec du Bruiser Brody, mais moins de talent si on veut. Et je crois qu'il était accompagné de Mr. Fuji. Oui, c'est ça. Nels. Nels, c'était un prisonnier. Dans le fond, il avait une rancune envers Big Boss Man. Quand il était en prison, il accusait Big Boss Man d'avoir été trop dur envers lui. Il avait même fait une intervention sur Big Boss Man. Il l'avait saigné avec la matraque. Il y a eu une belle storyline, mais honnêtement, la gimmick, c'était pouette. Oui, mais il s'est fait renvoyer à cause de... Il s'est poigné avec McMahon, je pense, dans le bureau pour une affaire de contrat. Je pense que Brattard les avait séparés. The Spirit Squad, cinq gars, cheerleader, pire gimmick ever. Puis Dolph Ziggler faisait partie de cette équipe. En tant que Nicky, oui, bien sûr. Will and Mercy. Will and Mercy, qui était interprété par l'ancien Danny Spivey des années 80, vraiment le jobbeur des années 80, Danny Spivey. Will and Mercy, c'était une espèce de violeur pédophile, un peu le personnage de Robert De Niro dans les nerfs à vif. Mélangé avec The Shining. Si on veut, oui. Damien Demento, on peut-tu passer bien vite, ça? C'est un personnage qui a duré quelques semaines. Il y a eu une guillemette... Fantasio, un magicien qui faisait de la magie masquée. Bref, PN News, le fameux avant John Cena, qui pesait plus de 100 livres de plus que John Cena, a oublié. Kizarney, interprété par Sean Bowdy. Yes, un des amis de Edge et de Chris Jim. Malheureusement, ça n'a jamais décollé à cause qu'il était un... Dans la vraie vie, c'est un peu le rival de Jerry Lick-Angleterre parce qu'il a marié la femme de ce dernier, de quatre, là. C'est ça. Miskiti, là. Yes, exact. Disco Inferno, le petit fag dans-sous... Fag d'Ango? Oui, le genre de fag d'Ango. Fag d'Ango? I'm done right. Une espèce d'évadée d'asile à la camisole de force, qui au début était accompagnée par Paul Lehman, qui a fini par faire un face turn, et s'alliée avec Road Warrior Animal, pour rendre hommage à Hawk. Duke de Dobster Rose. Les Bois de la WWE, qui a fait partie du Gimmick Battle Royal de WrestleMania 17 à l'Astronome de Houston. En parlant du Gimmick Battle Royal, The Goon a fait aussi partie du Gimmick Battle Royal. C'était un joueur d'hockey bagarreur qui avait été retiré de la ligue et qui luttait en patin. Paul Burchill, le personnage de Pirate des Caraïbes, si on veut. Kerwin White, interprété par Chavot Guerreiro, une espèce de banlieusore, style golfeur qui fait sécher ses chaussettes et ses cravates, sa corde dans linge. Misfits in Action. Composé de Hugh Morris, Bill DeMott et plein d'autres lutteurs à oublier. Zeus, mesdames et messieurs, le rival de Hulk Hogan dans Combat à finir, cadence de combat. Yes, Glacier. Glacier. Elle n'a pas mélangé avec Maître Glacier. Ah non, ça n'a pas. Une gimmick à la Sub-Zero de Mortal Kombat. Oui, mais vraiment mauvais. Ben, il n'était pas un méchant lutteur avant. Mortis. Mortis, interprété par Chris Canyon, mesdames et messieurs. Une gimmick de Scoleter dans He-Man. Rat. Rat, qui était interprété par Adam Bamb. Oui, et puis son manager était sinister de ministre de la ECW. Ah, Father Jim Mitchells. Oui, c'est ça. Oui, exactement. I'm the boogeyman and I'm coming to get you. Le mangeur de verre d'auteur, mesdames et messieurs. Eugene. Mais lui, c'était pas... C'est une bonne gimmick. Je pense qu'il a été le quatrième most popular in the year en 2004. Il a interprété le neveu d'Eric Bischoff arriéré, si on veut. Pardonnez-moi, je veux pas... De fait, tu es là. Ah, c'est Mike Awesome dans sa gimmick des années 70, c'est ça? Santa Claus, c'était le personnage du Papa Noël méchant. Interprété par Balz Maroney, qui a eu bien du succès à la ECW, qui est en équipe Caxle-Roughton. Isaac Yankum-Dirius, alias Kane, qui a, dans le fond, interprété... Il a eu beaucoup plus de succès en tant que Kane qu'en tant que... Exactement. Fryer Burgerson, qui faisait, dans le fond... Ferguson, qui faisait comme un frère Tock, un espèce de gros... Un genre de petit gène. Ouais, c'est ça. Bastion Burger qui le faisait. Ouais, c'est ça, c'est le même personnage que Bastion Burger. C'est comme on dirait, un quake, pas de barbe. Seven. Goldoss à la WCW. Ah, je l'aimais bien, oui, il flotte. Il faisait comme flotte, oui, avec la boucane. Mantour, ça, c'était... Interprété par... Je me souviens pas de son petit nom, mais... C'est un genre de gimmick de boule avec des cornes, là, à oublier aussi. Arachaman! Arachaman! Et si bon, ça, c'est... La WCW! Spider-Man wannabe! Yes! Max Moon, qui a été interprété à une certaine époque par... Conan! Mais pas le barbare, mesdames et messieurs, Conan, le rappeur! C'est ça. De Yeti! Le Yeti, ça, c'était... La WCW, c'est l'un des pires gimmicks qu'il y a eu. C'est l'un des morts vivants que de Yeti. C'était à Halloween avec... La finale était Hulk Hogan face au Giant. Et il était venu faire un gros câlin. À qui qui avait fait un câlin? À Hogan! À Hogan! En bien, quoi, Hogan? Oz! Elle n'a pas confondre avec Oz de Montréal. C'était Oz McGutt. Salut Oz en passant. Salut Eric Ouimet. Ah, c'est ça son vrai nom? Je me suis dit à quoi son vrai nom. Oz, ça, c'était-tu Kevin Nash qui le faisait déjà? C'est Kevin Nash, effectivement. Il n'a pas juste fait de Vinny Vegas. Battle Cat! C'est un espèce de phénom... On ne peut pas dire phénom. Phénom avec un costume orange et mauve. Interprété par un nommé Dean Peters. Mr. America. On ne sait pas c'est qui. Tu me souviens que c'était Hulk Hogan. Ah non, il ne ressemble pas pas à tout à Hogan. C'est un de... Kiss de Demon. Capitaine America qui faisait Hogan. Yes, Kiss de Demon. God of Thunder. Oui, mais c'était pas... À WCW, on en a parlé dans un dernier... Oui, mais il était hot. Moi, je l'aimais pas. Je l'aimais beaucoup. Le Gobbley Gougar. Oui. C'était qui qui l'interprétait, cet agré-là? Je crois que c'était... Le frère de Macho Man. Tu penses que c'était... Je ne suis pas certain. Hector Guerrero et le Cartoonish Chicken Soup. C'est ça, c'est Hector Guerrero qui... Le grand frère d'Eddie. ...qui interprétait. Tu peux nous... Si tu veux, tu peux nous faire un petit background du fameux Gobbley Cooker et de... Quand est-ce que l'événement a lieu? Puis tout ça. C'était au Survivor Series 1990, mesdames et messieurs, juste avant le main event. Pendant tout le show, il y avait un gros oeuf. On s'est demandé qu'est-ce qui va sortir de là? C'est quoi cette affaire-là qui est là-dedans? Et ça a fini que c'était un gros... Un espèce de gros coq-rôti de Saint-Hubert, genre. Un personnage, j'entends, qui était le Gobbley Cooker, qui a fait également partie du gimmick battle royal récemment 2017. Et qui a fait danser Mean Gene. Ah, bien oui, effectivement. Et nous pourrions terminer avec le Shock Master. Des Shock Masters! Qui malheureusement a perdu son masque dans une promo de Flair for the Gold. Yes. Dans le fond, ça l'a impliqué... Ça l'a impliqué British Bulldog, Sting. Ça l'a impliqué Booker T, Sid Vicious et Ric Flair. Oui, je crois que c'est vrai. Le troisième gars, c'était ça. Puis malheureusement, il a tombé. Il s'est comme enfargé dans le mur. Le mur a défoncé, puis son casque a tombé. Tout le monde a su que c'était Fred Ottman, alias Vader. Il y aurait aussi la gimmick de Hurt Quick à WCW quand il s'appelait The Shark. Oui, oui, oui. Il y a aussi le Giant Gonzalez. Oui, il y a un genre de costume de Yéti. Mon cousin disait que c'était un homme tout nu, mais en réalité, c'était en l'écroule. C'était un homme en l'écroule. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme personnage qui faisait vraiment pitié? Don the Clone, c'était quand même cool, par exemple. Red Rooster. Le Red Rooster. Tabarnak. Il faisait pitié. Il a fait un merveilleux match à WrestleMania 5 contre Bobby E. Nunn. Un beau match de 30 secondes, mesdames et messieurs. Les Butch Walkers aussi. Les Butch Walkers, deux espèces en culotte d'armée qui mangeaient du sandwich au tomate au vumis. Non, non, mais ça avait l'air de deux... C'est sûr. Ensuite de ça, il y a eu... Ben, tu sais, on parlait de Shockmaster, mais il a fait le gimmick de Turbo, de Toc Boat. Ouais, Toc Boat, le marin, qui avait un chapeau un peu comme Lapoune. Yes, 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 yes. Tu sais, c'était un... Voyons, c'est ça, c'était un marin. Un marin. Taiphone, c'était bon vraiment. Ouais, ouais, pas pire. Comme Earthquake, quand il faisait l'avalanche, c'était bon aussi à WCW. Ouais, ouais, ouais. Qui qu'il y a eu comme autre... Ah, chose là de... Mosh, de Headbangers, là. Ah, il faisait un petit... Il y a eu It's the Man. Ouais, genre de formant de construction. It's the Man. Voyons, c'est quoi son nom? The Beaver Cleavage. The Beaver Cleavage. Mosh, Mosh de Headbangers. Yes, yes, yes. Ensuite de ça, Virgile. C'est un personnage un peu... Vincent, en plus. Ouais, bien, Virgile, c'était... Wosh. Ben, c'est parce qu'il jobait, malheureusement. Ouais, ouais. C'était le... Comme tu l'as bien dit, le Marquis de Jénéti était débiassé. Ouais, ouais. Malheureusement. Il y avait une bonne shape. C'est un gars qui aurait eu de l'avenir, malheureusement. Probablement qu'il n'était pas de chum avec le bon monde. Non, c'est sûr. Ensuite de ça, qui qu'il y avait d'autre comme... comme Brother Love? Ouais, mais Brother Love, ça rentrait, il faisait des belles promos. Le Brother Love Show, un genre de Piper Spit, de Révérend, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que c'était débiassé financés, c'est MS, ça. C'est pour ça qu'il était ill, ça en l'air. Ensuite, il y a eu... Bon, il y a eu des gimmicks farfelus. Il y a eu le plombier aussi, je ne me souviens pas de son nom. Et ça, je ne me rappelle pas, sérieux. Comment il s'appelait déjà le plombier? Actual of a plumber! C'est énorme de ne pas lire ce qu'il faisait. Non, 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 non. Il s'appelait T.L. Hopper. Tony and Tony. Ouais, ouais, c'était un des vraiment mauvais lutteurs de l'époque. Il y a eu Who, aussi, qui, je sais, je crois qu'il était interprété par Jim D'Anneville Nightart, mais je suis vraiment... Ben, il ressemble à la bataille quand tu checkes la photo. Même genre de poilu sur le chess, là. Ou Thank. Ou Thank Abbott. Thank Abbott. Non, Thank Abbott et Costello, ça, c'est un stand-up comique. Ah, OK, OK, OK. Il y a eu de dicks, mesdames et messieurs. Deux espèces de... Je ne dirais pas le mot, parce que c'est pas gentil. C'était pas de mise, ça? Non, 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 c'est... Non, c'était Thank Talland. Je pense que c'est le chum de Jillian Hall, dans Vrai Vies. Wow, OK. The Red Rooster. Hakim. Hakim qui est... The African Dream. Il y a eu plus de succès en One-Man Gang, je pense. Yes. Quoique, Hakim, la closante qui fait la chambre dans la WrestleMania V, c'est une des closantes les plus violentes des années 80. Il y a eu Samba Simba, aussi, qui est interprété par Tony Atlas. Un genre de chef de tribu africaine. Oui, oui, c'était... Oui, bien, Sting Booger, on en a parlé tantôt. All in One, by Barry Darso, qui faisait Rippleman dans le temps. Il faisait un personnage de golfeur à la WCW. Il y a eu The Batting Turtles. C'était à l'époque, les années 90, où les Ninja Turtles étaient très populaires. Il y a eu un personnage de Ninja Turtles qui a lutté à la WWF. Ensuite, il y a eu les Godwins. Ah, bien, les Godwins, c'était bien. C'était deux farmers, des gens d'Uncle Elmer de Hillbilly Jim. Yes, yes. The Sister of Love. Et si bon ça, ça ne me dit rien. En 97. À WCW. Ah, ça, moi, t'avoues, tu me prends des pourvus. Yes, yes, yes. Pour le tout ça, les Beverly Brothers. Ouf. Tu sais, les clôtres mauves avec des étoiles, ça faisait un petit peu… Ah, c'était… Ça faisait des beaux spots, par exemple. Ils font partie du job squat, là. Du job… C'est un B-team. Oui, oui. IOS. IOS, le genre de collecteur d'impôts du revenu corrompu des États-Unis. Interprété par Mike Rotondo, qui a été en équipe avec Ted DBSI. D'ailleurs, on va faire éventuellement un spécial Ted DBSI. On va parler de ce merveilleux lutteur. Si je ne me trompe pas, Big Josh interprétait un bûcheron à la WCW. C'est le Dr.Dep? Il était rentré avec… Il ressemble au Dr.Dep. Non, ce n'est pas lui. Il était rentré avec des ours sur scène. À WCW? Oui. Il est tout à l'heure, là, chacun. Oui, oui. Pour le tout ça… Il fait de même, je ne sais pas trop. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour de… Puis j'espère que ça vous a plu. C'était l'émission spéciale sur les pires gimmicks de l'histoire de la lutte professionnelle. Mon nom est Jonathan Drapeau. Je suis avec Benoît Laferrière. Merci beaucoup, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Joe. Ça a été un plaisir de faire revivre ces gimmicks farfelus aux gens. S'il y a des gimmicks qu'on a oubliés, vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Et là-dessus, on se laisse là-dessus. Et nous vous invitons à un éventuel prochain WrestleWalk Podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.